Je viens de démarrer et le conducteur en face m'a fait un appel de feu. Je vérifie l'allumage de mes feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je coupe les feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Réponse A et C. Réduis le temps de réaction. Réponse A. Réduis le taux d'alcool dans le sang. Réponse B. Augmente la prise de risque. Réponse C. Améliore la qualité visuelle. Réponse D. L'alcool associé aux médicaments constitue un cocktail dangereux. Ce type de mélange entraîne de nombreux effets indésirables, comme la somnolence, l'augmentation du temps de réaction ou la tendance à prendre des risques à cause d'une perception altérée. La perception visuelle ne peut pas être améliorée, bien au contraire. Une alcoolémie positive entraîne une augmentation du temps de réaction. Réponse A. Une mauvaise appréciation des distances et des vitesses. Réponse B. Un champ visuel plus large. Réponse C. Même avec une faible quantité d'alcool dans le sang, le conducteur sous-estime le danger et prend des risques, alors que ses facultés sont diminuées. La vision est réduite, le temps de réaction augmente. L'appréciation des vitesses et des distances est faussée. Les gestes manquent de précision et de nuance. Pour parcourir 100 km, si je roule à 150 km heure au lieu de 130 km heure, je vais gagner sur mon trajet au maximum. Réponse A. 26 minutes. Réponse B. 16 minutes. Réponse C. 6 minutes. En roulant à 150 km heure au lieu de 130 km heure, je vais gagner au maximum seulement 6 minutes sur un trajet de 100 km. De plus, ce gain de temps ne peut exister que si aucun ralentissement ne vient perturber ma progression. Sinon, c'est 2 à 3 minutes de perdu d'un coup. Si on regarde le surcoût de consommation de carburant engendré par cette vitesse plus élevée, il faut vraiment se poser la question de l'intérêt de cette vitesse plus élevée. Un capitaine de soirée, c'est une personne désignée pour Passer une soirée sans boire d'alcool. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ramener ses amis avec son véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour passer une soirée en sécurité entre amis, il est nécessaire que le retour de soirée soit planifié. S'il est impossible de rester dormir sur place, et que la voiture est utilisée pour rentrer chez soi, il est impératif que son conducteur soit sobre. C'est pourquoi il faut désigner une personne qui ne va pas consommer d'alcool, pour pouvoir amener tout le monde à bon port en fin de soirée. Cette personne peut être différente à chaque fois, pour ainsi alterner entre amis. Cette personne, on l'appelle le capitaine de soirée, ou bien encore le Sam. Le rétrécissement de chaussée commence ici. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je limite ma vitesse dès maintenant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux de danger prennent effet à 150 mètres hors agglomération et à environ 50 mètres en agglomération. Un seul panneau fait exception, celui de la circulation à double sens. Les panneaux de prescription prennent effet dès le niveau d'implantation. Je me limite à 20 km heure maximum dès maintenant. Dans ce tunnel, je devrais laisser une distance de sécurité d'au moins 70 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau à message variable visible à droite ne signifie absolument pas l'obligation de laisser une distance de sécurité d'au moins 70 mètres. Il limite la vitesse maximale à 70 km par heure pour tous les usagers. En l'absence de signalisation spécifique liée aux interdistance, il faut appliquer la règle générale, c'est-à-dire laisser une distance d'au moins de secondes avec les usagers qui précèdent. En conduisant avec un téléphone portable à la main, je risque un retrait sur mon permis de conduire de L'utilisation d'un téléphone tenu en main pendant la conduite est punie d'une perte de 3 points sur le permis de conduire. Ainsi que d'une amende. Pour téléphoner, il est préférable de s'arrêter. Attention. Plusieurs études ont démontré que les risques sont aussi grands si l'on utilise un kit main libre. Je viens de changer de voie. Je suis bien passé pour aller vers... Réponse A. Auche. Réponse B. Lagnac. Réponse C. Anselie. Si je regarde la signalisation de direction, je remarque qu'il y a 3 voies de disponibles pour aller en direction de Blagnac ou Auche. C'est la direction que j'ai choisie en changeant de voie. Pour aller vers Anselie, j'aurais dû rester dans la file de droite. Le conducteur du véhicule qui me suit est en infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je freine car je n'aime pas qu'on me suive de trop près. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule qui me suit est effectivement trop près de moi et dans ce cas, son conducteur se met en infraction à la règle des 2 secondes minimales obligatoires d'interdistance. Ce n'est pas toujours une situation confortable d'être suivi de près. Cela met la pression et pourrait inciter à accélérer et faire des excès de vitesse. Ce conducteur cherche probablement à me dépasser. Je vais être attentif au moment où cela pourrait se produire, notamment quand la visibilité sera bonne et que l'on constatera l'absence d'usager en sens inverse. Si cela se produit, je serrerai à droite pour lui faciliter la manœuvre et rendre la mienne plus sécurisée. La mauvaise solution consisterait à freiner car ce véhicule pourrait me percuter et si ce n'est pas le cas, son conducteur pourrait se sentir agressé. Pour éviter d'avoir un accident avec un deux-roues motorisé, je contrôle les angles morts avant de changer de direction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je contrôle régulièrement le rétroviseur intérieur. Réponse C. Les rétroviseurs extérieurs. Réponse D. Comment faire pour détecter un deux-roues motorisé ? Je reste attentif à l'environnement sonore, bruit d'accélération, à ce qui se passe tout autour de moi, et là où des deux-roues sont susceptibles d'arriver, sortie de parking de roue, etc. Avant de changer de fil, je contrôle le rétroviseur intérieur et extérieur avant de contrôler l'angle mort pour m'assurer que ma manœuvre n'est pas dangereuse. Bonne réponse A, C et D. En achetant ce véhicule, je peux recevoir Un bonus ? Réponse A. Un malus ? Réponse B. Ni bonus, ni malus ? Réponse C. Qu'est-ce qu'un bonus et un malus ? Le système bonus-malus vise à récompenser, via un bonus, les acquéreurs de voitures neuves émettant le moins de CO2, et à pénaliser, via un malus, ceux qui optent pour les modèles les plus polluants. Ce véhicule est classé G. Il est donc considéré comme un véhicule très polluant. En l'achetant, je devrais payer un malus. Bonne réponse B. Je possède mon brevet de secourisme. Je peux aider à secourir les victimes éventuelles. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Comment agir en présence des secouristes ? Je ne dois pas les gêner. Sinon, ils risquent d'être déconcentrés ou encore de ne pas pouvoir secourir correctement les victimes. Je laisse les professionnels faire leur métier et je poursuis ma route ou fais demi-tour en évitant le sur-accident. Bonne réponse B. Dans ces conditions, j'utilise les feux de brouillard avant. Réponse A. Arrière. Réponse B. Je circule à 50 km heure. Oui ? Réponse C. Non ? Réponse D. Comment agir lorsqu'il y a du brouillard ? Quand je ne vois pas suffisamment loin, il est logique de ne pas aller trop vite et de faire en sorte de mieux voir et d'être mieux vu des autres usagers. Je circule donc en dessous de la limitation de vitesse et j'utilise les feux de brouillard avant et arrière. Bonne réponse A, B et D. Ce voyant vient de s'allumer sur le tableau de bord. Il indique un manque d'huile moteur. Réponse A. Une vidange à prévoir. Réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui ? Réponse C. Non ? Réponse D. Qu'indique ce voyant ? Un manque d'huile moteur. Il impose un arrêt immédiat avant que le moteur ne tombe en panne en circulation. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence immédiatement. Bonne réponse A et C. Avoir le téléphone en main dans un embouteillage est sans risque. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. Est autorisé ? Oui ? Réponse C. Non ? Réponse D. Quels sont les risques avec le téléphone tenu en main ? Je ne peux pas maîtriser totalement la trajectoire. Pour pouvoir agir rapidement et correctement sur le volant, les deux mains doivent tenir le volant. Compte tenu de ces risques, conduire avec le téléphone en main, même dans un embouteillage, est sanctionné d'un retrait de trois points et d'une forte amende. Bonne réponse B et D. Bien régler les rétroviseurs me permettent de réduire les angles morts ? Réponse A. De ne plus avoir d'angle mort ? Réponse B. Qu'est-ce que l'angle mort ? C'est une zone de vision inaccessible sur l'arrière depuis les rétroviseurs. Un bon réglage des rétroviseurs permet de réduire le plus possible cet angle mort. Mais cela ne l'élimine pas complètement. Je contrôle toujours l'angle mort en tournant la tête à chaque fois que j'entreprends de changer de voie. Bonne réponse A. La ceinture est toujours obligatoire pour une femme enceinte ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quel est le rôle de la ceinture de sécurité ? Elle assure la sécurité de la personne qui la porte et des passagers autour d'elle. C'est pour cela qu'elle est obligatoire par défaut. Parfois, un médecin peut déconcilier d'attacher la ceinture. Dans ce cas, il remet un certificat médical. Bonne réponse. B. Je roule au pas. Mon temps de réaction diminue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le temps de réaction peut-il varier ? Oui, si je ne suis pas en état de conduire. Fatigue, alcool, drogue, etc. Dans ces conditions, le temps de réaction est beaucoup plus long. Circuler au pas permet de prendre plus de temps pour voir et analyser la situation. Mais mon cerveau traite tout aussi vite les informations. Bonne réponse. B. Les balises bleues et blanches indiquent. Une direction à suivre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des virages dangereux. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'indiquent ces balises ? Des virages dangereux. Je ralentis pour avoir une bonne trajectoire et limiter le risque d'accident avec des usagers arrivant en face. Bonne réponse. B. Et C. Je rajoute de l'huile moteur. Si je constate que le niveau se situe juste en dessous de la marque Maxi, Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avec n'importe quel type d'huile. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À quoi sert l'huile moteur ? À limiter l'usure des pièces mécaniques en frottement dans le moteur. Sans elle, c'est la casse moteur. Je vérifie régulièrement son niveau. Je rajoute de l'huile si le niveau se situe en dessous du repère mini. Je consulte la notice d'utilisation du véhicule pour ajouter l'huile adaptée. Bonne réponse. B. Et D. Certaines catégories de lunettes de soleil sont interdites pour conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quelles sont les différentes catégories de lunettes de soleil ? Il en existe quatre. Plus le niveau est élevé, plus les lunettes protègent des rayons du soleil et plus les verts sont teintés. Si les lunettes de soleil peuvent être très utiles en cas de fort éblouissement, elles ne doivent pas être non plus trop occultantes. Pour cette raison, les lunettes de soleil de catégorie 4 sont incompatibles avec la conduite. Je roule plus vite que le camion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quelles sont les différences entre une voiture et un camion ? Le gabarit du camion est beaucoup plus imposant qu'une voiture. Ainsi, tout est différent pour un camion. Les angles morts sont plus grands, le poids est plus lourd, la limitation de vitesse est plus basse, etc. Sur autoroute, un camion est limité à 90 km heure maximum. A ce niveau, je vois le rétroviseur du conducteur du camion. Il peut donc me voir. Bonne réponse A et C. Je peux emprunter ce parking uniquement pour accéder à la gare ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que signifie P plus R ? Ces lettres désignent un parking relais. En accédant à ce parking en voiture, je vais accéder à un pôle intermodal. C'est-à-dire qu'après la voiture, je vais utiliser les transports en commun. Je ne suis donc pas obligé d'emprunter le train. Bonne réponse B. La situation présente des risques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Comment faire monter des enfants à bord du véhicule en sécurité ? En réduisant le risque d'accident avec un autre usager. Pour cela, il faut monter du côté du trottoir. Ici, la mère fait monter les deux enfants côté route. L'un d'eux peut échapper à sa surveillance en partant. Une voiture peut arriver et les voir trop tard. Etc. Bonne réponse A. Un site exclusivement réservé au tramway est indiqué par le panneau A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Réponse C. Quel type de panneau indique une obligation ? Les panneaux ronds bleus. Ainsi, c'est le panneau C qui indique un site réservé au tramway. Le A annonce une traversée de tramway et le B la traversée d'une voie de tramway. Bonne réponse C. Je peux encore aller à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que dois-je faire avant de changer de voie ? M'assurer que la signalisation m'y autorise et que la manœuvre ne va gêner aucun usager. La signalisation n'interdit pas d'emprunter la voie de droite. Cependant, un usager est présent dans la voie de droite et est très près. Si j'emprunte la voie de droite, je vais le surprendre et la distance de sécurité avec lui et le véhicule devant moi serait dangereusement insuffisante. Bonne réponse B. Toutes les places de stationnement sont occupées. Ce stationnement est Gênant. Réponse A. Interdit. Réponse B. Cet automobiliste encouvre Une amende. Réponse C. Un retrait de point. Réponse D. Qu'indique la signalisation au sol ? Le marquage délimite une bande cyclable. Cet usager gêne donc la circulation des cyclistes. Ce stationnement est donc gênant et interdit. Il entraîne une amende et le véhicule peut être emmené à la fourrière. Bonne réponse A, B et C. Sur le véhicule, le chargement est limité. À l'avant, réponse A. À l'arrière, réponse B. En hauteur, réponse C. En largeur, réponse D. Quels sont les risques d'un chargement important ? Le poids modifie le comportement du véhicule. Les dimensions obligent à être plus vigilants au passage souterrain. Si je ne signale pas suffisamment le chargement, il y a un risque d'accident avec un autre usager. Le chargement ne doit donc pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. À l'arrière, il peut dépasser de 3 mètres. Dès 1 mètre, j'installe un dispositif réfléchissant. En largeur, il ne doit pas excéder 2,55 mètres. En hauteur, le chargement n'est pas limité. Bonne réponse A, B et D. Mettre en route la climatisation augmente. La consommation de carburant ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les émissions de gaz carbonique ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'est-ce que le gaz carbonique ? Ce gaz contribue au réchauffement de la planète en s'accumulant dans l'atmosphère. Il est émis notamment par le fonctionnement de la climatisation de ma voiture. De plus, pour fonctionner, la climatisation consomme une partie du carburant du véhicule. Bonne réponse A et C. Des pneus sous-gonflés susent plus vite ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Favorisent le risque d'éclatement ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quels sont les risques avec des pneus sous-gonflés ? Ils susent plus vite, l'adhérence au sol est réduite et les risques d'éclatement du pneu sont importants. Pour éviter ces risques, je contrôle au moins une fois par mois l'état et la pression des pneus à froid. Bonne réponse A et C. Parcourir un trajet quotidiennement peut provoquer Une augmentation de la vigilance ? Réponse A. Un oubli des contrôles ? Réponse B. Une meilleure communication avec les autres usagers ? Réponse C. Quels sont les risques des trajets quotidiens ? 74% des accidents mortels ont lieu lors de trajets quotidiens ou de courte durée. En effet, par habitude, on a tendance à minimiser les risques d'une situation connue, à avoir un excès de confiance en soi, à ne plus contrôler ce qui se passe autour de soi, etc. Ce véhicule est en intervention ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Tous les autres véhicules doivent lui céder le passage ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quel est ce véhicule ? C'est un véhicule des pompiers. Il s'agit d'un véhicule d'intérêt général prioritaire s'il est en intervention. Ses gyrophares et sa sirène sont en marche. Il est en intervention. Tous les usagers présents autour de lui doivent lui céder le passage pour lui permettre d'accéder le plus rapidement possible sur les lieux de son intervention. Bonnes réponses A et C. Je suis particulièrement vigilant à ce qui se passe derrière moi. Réponse A. Au véhicule stationné à droite. Réponse B. Quel est le principal risque ? Celui que je ne vois pas, mais que je sais qu'il peut survenir. Les véhicules sont stationnés à droite. Mais je sais que l'un d'eux peut à tout moment s'insérer dans la circulation, une portière peut s'ouvrir ou encore un piéton peut surgir entre deux véhicules. Bonne réponse B. Pour faire chauffer mon moteur à froid sans trop polluer, mieux vaut Faire chauffer le moteur à l'arrêt. Réponse A. Rouler tranquillement lors des premiers kilomètres. Réponse B. Privilégier un trajet court. Réponse C. Réponse C. Quelle est la meilleure solution pour faire chauffer doucement le moteur ? Froid, le moteur consomme plus pour atteindre une température de fonctionnement correcte. Pour éviter de polluer inutilement, je ne le fais pas chauffer à l'arrêt. Mieux vaut circuler en douceur lors des premiers kilomètres. Bonne réponse B. Réponse B. Je viens de perdre plusieurs points sur mon permis. Je recevrai un courrier recommandé me proposant un stage. Dans tous les cas. Réponse A. Seulement si mon solde de points est inférieur à 6. Réponse B. Je peux suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Tous les 6 mois. Réponse C. Tous les ans. Réponse D. Un stage n'est-il systématiquement proposé lorsque je perds des points ? Non. C'est à moi de surveiller mon solde de points. Cependant, lorsque mon capital de points est inférieur à 6, je reçois un courrier recommandé me proposant un stage. Ce stage me permettra de récupérer 4 points. Je peux suivre au maximum un stage par an. Bonne réponse B et D. Je viens de couper le contact et de serrer le frein à main. Je peux ouvrir la portière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quelles précautions prendre avant d'ouvrir la portière ? Qu'aucun usager n'arrive pour ne pas créer d'accident. Je vois dans le rétroviseur extérieur qu'un deux-roues motorisées arrive. J'attends que la voie soit libre pour ouvrir avec prudence la portière tout en contrôlant l'angle mort. Bonne réponse B. Une sieste de 20 minutes permet de récupérer 50% de ses capacités physiques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Que se passe-t-il lorsque je manque de sommeil ? Je m'endors au volant. La somnolence est la première cause de mortalité sur autoroute. Pour limiter ce risque, je m'arrête au moins 15 minutes toutes les deux heures lors des longs trajets. Dormir 20 minutes permet de récupérer 50% de mes capacités de conduite. Bonne réponse A. Je suis éblouie par le soleil. J'utilise le pare-soleil. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. Comment réduire l'éblouissement ? Je peux utiliser mes lunettes de soleil ou encore le pare-soleil. La lumière provient de derrière les arbres. Je roule en alternant les zones de lumière intense et les zones d'ombre. Mes yeux doivent s'habituer à des flashs fatigants. Je ralentis pour être moins gêné par ces flashs. Bonne réponse A et C. La circulation est arrêtée. J'en profite pour téléphoner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Que se passe-t-il ? La circulation est dense et est arrêtée devant moi. J'adapte mon comportement pour éviter de gêner la circulation et limiter le risque d'accident lié à une inattention. Je ne téléphone pas pour rester attentif. L'usager derrière moi a allumé ses feux de détresse. Je n'ai pas besoin d'allumer les miens. Bonne réponse B et D. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Merci.